Transports, logistiques, commerces, ventes, électrotechniques, le lycée La Peuplerée de Salomine ouvrait ses portes la semaine dernière au public pour présenter les différentes filières de son établissement. Accompagné par des professeurs ou des élèves, les jeunes intéressés ont pu se faire une idée des métiers proposés et pourront s'inscrire dans les mois qui viennent pour intégrer dès septembre les classes de formation suivies au lycée La Peuplerée. L'objectif c'est de permettre aux jeunes de pouvoir découvrir les filières de l'établissement et permettre de faire un choix pour leur orientation future. Une à deux fois par mois, la médiathèque La Gare de Méricourt propose aux habitants de la commune un petit déjeuner lecteur. Celui-ci permet aux documentalistes de présenter des livres, DVD ou CD afin d'en faire la promotion et d'en discuter. Autour d'un café, d'un jus de fruits et d'un petit pain au chocolat, chacun partage son avis sur le livre proposé. Samedi dernier, les habitués de l'atelier ont pu également découvrir la technique du cliché vert. Samuel Lemort leur a fait découvrir cet art un peu oublié entre dessin, gravure et photographie. Un art qui fera partie d'un projet intitulé « Jouer ensemble » initié par la municipalité et dont le travail accompli devrait être exposé d'ici fin avril. Manger, s'instruire et surtout passer un bon moment, ce sont les créneaux de la médiathèque de Méricourt. La maquette est leur passion et leur modèle réduit sont de vraies œuvres d'art. C'est pour cela que le club des jeunes de Vendin, une association de maquettistes créée depuis la fin des années 60 avant d'Alovieille, organise le 23 avril prochain un voyage à Dortmund pour participer au plus grand salon de la maquette d'Europe. Ce voyage est ouvert pour tous les passionnés, alors si le monde du modèle réduit vous intéresse, notez bien les informations que va vous donner le président du club, M. Émile Lestienne. Il reste quelques places pour notre bus. Le contact principal pour les places, c'est le 06 29 14 46 14 ou alors me contacter au 06 84 58 08 53. La fin des inscriptions, on a buisson au 3 avril, le jour de mon anniversaire. Voilà. La compagnie Plateforme était à la salle Aragon d'avion le week-end dernier pour un spectacle intitulé Work in Regress. Trois hommes sur scène qui se sont inspirés de leur rencontre avec les travailleurs, mais aussi les chefs d'entreprise de notre territoire, tous issus de l'association Ensemble les entreprises de Méricourt. Pierre Boudol, David Lacomblaise et Jacobs Wouters interrogent la possibilité du bonheur au travail à travers des moments de partage, de crise et de résistance pour, pourquoi pas un jour, changer le monde. Le musée du Louvre-Lens, habituellement fermé au public le mardi, proposait en ce jour exceptionnel, du 8 mars, l'inauguration d'une exposition intitulée « 62 voix de femmes ». Dans le cadre de la journée de la femme, l'association Femmes en Avant de Liévin, la préfecture et le commissariat général à l'égalité des territoires mettent à l'honneur 62 femmes représentatives du département issu du mouvement associatif, d'entreprises privées, de la politique, du monde culturel, de la société civile ou des administrations au cœur du Louvre-Lens. Saluté par le maire de Lens et président de la commissariat de l'agglomération Lens-Livain, M. Sylvain Robert, le député M. Guy Delcourt, le président du département M. Michel Dacubert et la préfète Mme Fabienne Bussiot, l'exposition restera visible jusqu'au 22 mars prochain. Il faut être fière d'être une femme, ne pas se sentir supérieure à qui que ce soit mais ne jamais non plus se sentir inférieure à qui que ce soit. On est femme, on est ce qu'on est et on est fière de l'être. Le club de basket de Liévin, remis sur pied récemment avec l'aide de la municipalité, des particuliers et des entreprises du secteur, accueillit à la Halle Vézilier le week-end dernier de nombreux jeunes venus des quatre coins du Bassam-Inyé et même d'Arras pour une journée sportive et amicale. Le but c'est surtout de faire connaître ce que c'est que l'encadrement au niveau des éducateurs qui entraînent des équipes qui sont quand même au plus haut niveau région. Et puis de découvrir aussi la Halle Vézilier. C'est pour cela qu'on a invité des clubs autres que les clubs aux alentours de Liévin, c'est-à-dire l'air à joie, donc ça permet à ces gamins de venir fouler le parquet de la Halle Vézilier.